RTL Soir, 18h19, Marc-Olivier Fogiel. Et le premier invité de RTL Soir, c'est le secrétaire général des Républicains. Bonsoir Bernard Acoyer. Bonsoir. Comme tous les responsables de parti, vous venez de rencontrer François Bayrou qui doit présenter sa fameuse loi de moralisation de la vie politique la semaine prochaine dans un contexte marqué par les affaires Affaires Ferrand et Soupçons d'Emploi Fictif au Parlement Européen qui visent une vingtaine d'élus, dont Marielle de Sarnez. Est-ce que déjà vous lui avez parlé de ces affaires, Ferrand et de Sarnez ? Oui, j'ai évoqué ces questions qui sont évidemment très graves et en particulier celles qui concernent M. Ferrand. Les autres aussi sont préoccupants puisqu'il y a déjà trois ministres dans ce gouvernement qui pourtant a été passé au scadère comme cela nous a été dit, trois ministres qui sont concernés. Donc vous l'avez dit quoi concrètement ? Je l'ai questionné et il m'a dit qu'il ne donnerait aucune directive ce qui est d'ailleurs la règle au parquet concernant ces affaires. Mais vous l'avez trouvé inquiet, préoccupé par cette République en marche qui selon certains clodique sur ces affaires ? Non, ce n'est pas le genre de François Beyrou de paraître inquiet, même s'il l'est. Sur le fond de l'affaire Ferrand, vous dites affaire grave. Vous avez vu, le ministre a répondu point par pain, on l'a expliqué à 18h. Il réfute et dénonce des amalgames, des malentendus et il explique point par pain les choses et il dit que tout ça finalement, il n'a rien à se reprocher. D'ailleurs la justice ne lui reproche rien. La justice n'a pas encore déclenché d'enquête mais elle peut le faire d'un moment à l'autre. Elle dit pour l'instant le parquet qu'ils ne le font pas. Ça c'est le premier point. Deuxième point, sur les faits qu'il a reconnus, si un enrichissement sans cause qui permet un enrichissement à partir de 1 euro d'en avoir 3 000 et en réalité de constituer un patrimoine en l'occurrence pour sa compagne de près de 600 000 euros ne pose pas un problème et justifie une enquête. là on se demande ce qu'il pourrait en justifier. Mais sauf que le parquet national financier qui n'ouvrait pas d'enquête, le parquet de Brest non plus et vous entendez l'Elysée qui dit s'il n'y a pas d'enquête, s'il n'y a pas de condamnation, évidemment on soutient notre ministre. Les révélations qui tombent de rendeur quasiment dans la presse sur le comportement de Richard Ferrand posent finalement la question comment et pourquoi le premier ministre, l'exécutif continue-t-il à le soutenir comme ils le soutiennent ? Il s'agissait vrai d'un personnage clé du système. Mais clairement vous demandez sa démission ? Clairement, un gouvernement qui a affiché comme première priorité avant l'emploi, avant les urgences sécuritaires de toucher et de remodeler les textes concernant l'éthique, la morale en politique, pourrait, il me semble, donner l'exemple en demandant et en mettant ce ministre en retrait. Mais vous n'êtes pas en train de vous venger de l'affaire Fillon, clairement, Bernard Rappoyer ? Il n'y a pas ce côté-là, malgré tout ? Je lis les commentaires dans la presse et non, il n'y a pas de revanche, il n'y a pas de vengeance, ce sont juste des faits. Mais vous ne craignez pas que finalement, en entamant cette chasse aux sorcières, ça jette l'opprobre sur toute la classe politique ? Vous avez vu sur les soupçons d'emploi fictifs de l'attaché parlementaire de Marielle de Sarnez, finalement, indirectement, Brice Hortefeux également est visé, Jérôme Lavrieux aussi, Edouard... C'est pas pareil, mais en même temps... Excusez-moi, s'agissant de Madame de Sarnez, c'est effectivement des emplois fictifs, c'est-à-dire le fonctionnement du modem avec des collaborateurs européens. L'enquête est ouverte également sur Rue Hortefeux et Jérôme Lavrieux. Les deux autres, oui, parce que la procédure est globale, les deux autres, c'est parce qu'ils détiennent des mandats locaux. C'est totalement différent. Sur les discussions que vous avez eues avec tout à l'heure François Bayrou, sur la table de cette loi de moralisation, il y a l'interdiction d'abaucher un membre de sa famille, l'interdiction des activités de conseil, l'obligation du casier judiciaire vide, pas plus de trois mandats nationaux successifs, telle qu'elle. Vous la votez, cette loi ? J'ai expliqué aux gardes des Sceaux que nous étions disponibles pour ces textes et pour aller plus loin, mais que ces dispositions sont tellement importantes qu'elles ne pouvaient pas faire l'objet d'un projet de loi élaboré en quelques jours, présenté avec une certaine précipitation. Il faut, au contraire, apprécier l'impact de ces mesures, respecter les dispositions constitutionnelles, parce que déjà, des dispositions essayées d'être mises en oeuvre, elles ont été annulées par le Conseil constitutionnel. Ça n'est pas un travail qui peut être... Donc vous l'étiez droit de reporter ? Nous souhaitons que ce travail se fasse, mais nous souhaitons qu'il soit fait avec une commission, une commission élargie, type commission Stasi, commission Marceau-Longue, pour que tout le monde puisse participer à ce travail et qu'ensuite, il y ait le débat parlementaire. Donc vous lui demandez de reporter, puisque c'est mercredi prochain que le débat va le présenter. Je lui demande qu'il y ait un travail en amont qui soit beaucoup plus large. Et puis, il n'y a aussi, il n'y a pas que les élus politiques. Il y a les élus locaux, il y a les responsables d'un certain nombre d'institutions, les mutuelles. On voit aujourd'hui que la question peut se poser. Bref, tous ceux qui peuvent peser sur la décision publique dès lors qu'il y a un financement public. Donc vous êtes prêt, évidemment, à accompagner cette loi, mais vous demandez qu'elle soit retravaillée et donc du temps. Exactement, qu'elle soit travaillée de façon très élargie et très approfondie. Et bien entendu, nous sommes disponibles pour y participer et pour la voter. Il est prêt à ça ? Non, je n'ai pas cru comprendre qu'il changerait calendrier parce qu'il y a dans ce calendrier une certaine posture électorale. Et donc, tel quel, dans ce calendrier-là ? Est-ce que vous votez ? Attendez, il n'y a même pas encore une, ni le dépôt de l'avant-projet de loi, ni le débat. En même temps, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de députés puisque vous avez entendu ce sondage tout à l'heure pour RTL. 31% pour La République En Marche. Pour vous, entre 18%, ça fait 140 à 150 sièges, moins qu'en 2012. Les Républicains, donc, se remettent en question après les législatives ? D'abord, ce sont des sondages. Oui, mais vous êtes très loin, vous êtes très distant. Attendons de voir ce que les Français décideront quand ils voteront eux-mêmes. Ensuite, nous ferons, avec le nombre de députés dont nous disposerons, dans une attitude qui sera toujours une attitude puisque c'est le mot à la mode, constructive. Mais sur ces chiffres, cette photo à aujourd'hui, 320 à 350 sièges pour La République En Marche, 140 à 155 pour Les Républicains, c'est une chiffre. Non, je n'y crois pas parce que nos candidats sont des candidats qui sont des hommes et des femmes expérimentés, 577 candidats, ils sont sur le terrain. Nous avons en face de nous souvent des candidats que personne ne connaît, qui n'ont aucune expérience. Non, mais on disait ça déjà d'Emmanuel Macron, vous disiez ça d'Emmanuel Macron, il a été président de la République. Je n'ai jamais dit ça. Les Républicains le disaient. Personnellement, je n'ai jamais dit ça. Sur la fin du Nini, en tout cas préconisé par François Baroin, vous soutenez ça par rapport à la législative ? Nous en avons parlé ce matin avec François Baroin en comité de campagne et nous considérons que les situations triangulaires seront rarissimes en raison de l'affaiblissement du Front National, en raison de la participation qui sera malheureusement telle qu'il y aura très peu de triangulaires. Et donc, il y aura un bureau politique le 12 juin qui décidera cas par cas de ce qu'il faudra faire. Au cas par cas ? Bien sûr. Donc, on ne se désistera pas face au Front National, ce n'est pas la consigne générale, on verra au cas par cas chez les Républicains. Nous verrons au cas par cas en fonction de la situation pour que la démocratie et les partis républicains l'emportent. Merci Bernard Acoyer d'être venu ce soir sur RTL.